Il y a des périodes qui sont plus marquantes que d'autres. Il y a des périodes où il y a des joueurs qui marquent plus profondément leur passage. Celle-ci, d'équipe, l'a fait. En 70, le club est deuxième du championnat d'Aveillard Saint-Etienne. Celle-ci, d'équipe, l'a fait, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Je passais deux ans et demi ici, avec deux titres de champion et puis un doublé. Et deux ans de bonheur complet parce qu'il y avait un bon président, un bon entraîneur. Et puis surtout au sein de l'équipe, il y avait une ambiance absolument extraordinaire. On a eu affaire à des garçons intelligents, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est des souvenirs qui sont marquants. J'ai deux idoles, moi. Dans le football, j'ai deux types. C'est Lavia Chine, contre qui j'ai joué ici au Stade Vélodrome. Et Josip, Josip, c'est un monstre du football. Quand je pense que maintenant il aurait 25 ans, Neymar et compagnie, on n'en parlerait pas. Scoblart m'a remarqué, Roland Gransard m'a remarqué aussi sur l'arrière-gauche. Non, évidemment, Scoblart, Van Ducson, je vois arriver Jean-Paul Escal, Charlie Loubet, tous ces mecs-là. Non, non, franchement, Albert Aymond, pas trop quand même parce que voilà. Mais non, voilà, rien que de voir, voilà, monsieur Jean-Paul Escal, il est là. Monsieur Vosso. Voilà, et non, voilà, donc c'est ça qui me fait plaisir. C'est eux qui m'ont fait aimer l'OM et presque, j'allais dire, le football. Le problème, c'est que tout a changé, le football, l'argent, les médias. C'était plus convivial que maintenant. Maintenant, je ne sais pas, il y a beaucoup qui cherchent la petite bête et qui cherchent de mettre un peu la zizanie dans le temps, ça n'existait pas, ça. Un ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Franz Spegenbauer, il a dit, vous savez, ce qui a changé, c'est le gazon. Maintenant, le gazon est meilleur. Après, on a posé la question à Pep Guardiola. C'était une victoire de Barcelone contre le Rennes de Madrid 5 à 0. J'ai dit, écoutez, cette victoire-là, je la dédie à celui qui m'a appris à jouer comme ça il y a plus de 20 ans, Johan Cruyff. Et ça, ça remonte déjà à presque 10 ans. Donc aujourd'hui, il y a 30 ans. Je veux dire que le football, déjà à l'époque, tout dépendait de l'entraîneur que vous aviez. Moi, je sais qu'au milieu des années 60, on avait un entraîneur à Strasbourg, Paul Franz, avec qui on jouait déjà un football moderne. Bien sûr, il y a toujours des retouches à faire. Et puis, 10 ans après, je suis revenu à Strasbourg, Paul Franz n'est plus là, il y avait un autre entraîneur, et là, on ne jouait plus un football moderne. Le président de la Micale, ça me tient à cœur, pourquoi ? Parce que c'est le cinquantenaire, que c'est le premier doublé qu'a fait l'Olympique de Marseille de son histoire. C'est le passage un peu vers l'Europe, l'ouverture vers l'Europe, les premiers gros matchs du championnat de Coupe d'Europe. C'est une autre dimension, c'est des moments particuliers. C'est une autre dimension, particulièrement.